Il faut qu'on soit fiers de notre projet, qu'on soit confiants dans le fait qu'il répond vraiment à des préoccupations d'aujourd'hui. Une crise d'un modèle qui s'est amplifiée avec tous les impacts que nous connaissons, économiques, environnementaux et sociaux. Le changement de contexte, c'est une montée de la droite extrême en Pays de la Loire et je parle également de la droite de Bruno Retailleau qui est aussi une droite forte, dure, traditionnelle, extrême et proche des idées du Front National. C'est la menace que cette même droite prenne le contrôle de la région, une menace renforcée et tout ce que ça impliquerait comme conséquence sur le vivre ensemble, sur les valeurs que nous partageons tous et que nous partageons avec tous nos partenaires de gauche. Dormis des nuances stratégiques, il y a aussi l'idée qu'on commence tout de suite à débattre avec tout le monde et qu'on ne s'arrête pas, je dirais, à des questions de personnes. L'écologie n'est ni à diluer dans un front anti-parti socialiste, ni à brader dans un accord de poste avec celui-ci parce que ce serait la meilleure manière de laisser la région aux mains de la droite. Et nous ne mobiliserons pas ensuite sur des compromis partisans de premier tour, nous le savons. Par contre, les inégalités sociales, économiques, alimentaires et autres sont le terreau de l'abstention et du vote d'extrême droite. Donc nous avons à montrer que l'écologie politique apporte des réponses concrètes aux problèmes d'emploi, d'économie locale, de mieux vivre ensemble, sans oublier les enjeux globaux qui seront sur l'avant-scène en décembre 2015, à savoir la conférence de Paris sur le climat. Si on veut travailler avec le parti social, si on veut être sûr qu'il y a une dynamique, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut que tous les militants, les adhérents, les citoyens adhèrent, il faut que sur le point des grands projets productivistes, il y ait un accord, c'est-à-dire qu'il y ait abandon de ces quatre projets. Eh bien, nous le disons, je pense que c'est un point de clivage mais qui n'est pas du tout anodin. Si jamais un accord n'est pas respecté, eh bien on se donne le droit et la possibilité de sortir de la solidarité budgétaire. Nous proposons qu'au premier tour, il y ait une alliance possible, avec une charte construite avec des citoyens, qu'il y ait une alliance possible une fois ceci écrit, avec des organisations non productivistes. Une directrice, elle est claire, je pense, construire un rassemblement autour du projet écologiste et avant tout autour du projet écologiste. Ce rassemblement, il doit se faire autour de tous les piliers d'écologie, l'économie, le social, le culturel, la gouvernance, la citoyenneté et l'environnement. Ce doit être un projet construit avec toutes celles et ceux qui voudront faire campagne avec nous, que ce soit les forces citoyennes, les réseaux, mais aussi les partis politiques et les forces politiques qui voudront partir avec nous. Nous devons rassembler au-delà d'Europe Écologie des Verts. Dans les prochaines semaines, il faudra rencontrer tous ces partenaires potentiels. D'abord les rassemblements citoyens et puis aussi les autres partis politiques. Nouvelle-Dôme, le Parti de Gauche, Ensemble, Cap 21. Il y aura des conditions à ce rassemblement. La porte ne sera pas ouverte à n'importe qui et n'importe comment. Il faudra se rassembler autour du projet écologiste et puis aussi être prêt à faire des accords de second tour. Des accords notamment aussi avec le Parti Socialiste. Et notre souhait profond par rapport à ce premier tour, c'est l'ouverture. Que les candidatures d'ouverture ne soient pas que des candidatures de témoignage, mais qu'elles permettent vraiment, vraiment à des personnes atypiques d'entrer en responsabilité comme on a pu le faire en 2010. Cette campagne, elle doit être celle du rassemblement. Et j'espère que les personnes qui sont ici présentes, celles qui sont déjà parties, celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, en tout cas, j'ai le souhait qu'on laisse la place pour tout le monde. Merci. Merci.